Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la première partie de la séance d'information virtuelle portant sur le PPU des Faubourgs. Je m'appelle Dominique Olivier et je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. J'aimerais d'abord vous dire quelques mots sur la consultation publique en général et sur l'Office. Une consultation est destinée d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. Je vous rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative car la décision finale appartient aux élus. Avant de céder la parole aux membres de la Commission, j'aimerais ce soir prendre quelques minutes pour vous expliquer les choix que nous avons faits à l'Office pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles de donner leur avis dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de pandémie de COVID-19 et la nécessité de respecter les règles de distanciation sociale. Le 12 mars dernier, conformément aux directives gouvernementales et de la santé publique, l'Office a mis l'ensemble de ses activités sur pause. On a profité de ce temps d'arrêt pour interroger durant les mois d'avril et les mois de mai toutes les personnes qui avaient participé à nos consultations depuis trois ans afin qu'elles puissent nous donner leur avis sur la reprise de nos activités et comment elles l'entrevoyaient. En plus d'un questionnaire en ligne, on a mené plus d'une centaine d'entretiens téléphoniques pour bien comprendre comment on pouvait continuer d'assurer l'accessibilité au processus et faciliter la participation. Vous avez été nombreux à souhaiter que les consultations publiques reprennent le plus rapidement possible pour éviter que des décisions qui engagent notre avenir collectif ne soient prises sans l'apport des points de vue citoyens. Par ailleurs, vous nous avez réitéré en très grand nombre votre confiance dans les processus de l'Office ainsi que dans la pertinence des recommandations qui sont faites par les commissaires à partir de vos contributions. Selon vos réponses, cette confiance semblerait s'étendre également à toute consultation virtuelle que nous entreprendrons. Alors, en mon nom et au nom de l'équipe, au nom des commissaires, je voudrais vous remercier de cette marque de confiance. La participation citoyenne est au cœur de notre mission et au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi, lorsque les directives qui permettaient de remplacer les consultations traditionnelles par des consultations écrites ont été annoncées, nous nous sommes rapidement penchés sur les conséquences d'une telle modification, à la fois pour les personnes peu à l'aise à l'écrit, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas un accès adéquat à Internet, ainsi que pour celles qui préféraient traditionnellement venir nous présenter une opinion orale. La démarche de consultation virtuelle et à distance que nous allons vous proposer ce soir, c'est la traduction de ce que vous nous avez dit. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une nouvelle expérience pour tous et toutes et que cela demandera un temps d'adaptation et d'apprentissage. Nous comptons vous accompagner tout au long du processus afin de nous assurer que vous puissiez participer. En ce moment, nous apprenons à vivre avec un virus pour lequel on n'a pas encore de vaccin. De semaine en semaine, les directives changent. Il a donc fallu que nous nous adaptions, mais on a essayé de garder les éléments fondamentaux qui vous tiennent à cœur dans les processus de l'Office, soit l'accessibilité, la transparence, la prévisibilité des processus, et ce n'est pas facile lorsqu'on doit changer et s'adapter tout le temps. La démarche qu'on a mise en place, selon nous, respecte tous les principes de l'Office et vous permettra, à distance, de vous informer, de donner votre opinion, et ce, malgré les contraintes actuelles. Comme la plupart d'entre vous, l'Office souhaite le plus rapidement possible revenir à des processus en présentiel. Néanmoins, on comprend que les préoccupations de santé publique sont bien réelles et que dans ce contexte, la délibération en personne est plutôt problématique. On réalise aussi que nous vivons de nouvelles réalités, avec le télétravail, la conciliation travail-famille, l'accroissement de l'isolement de certaines personnes, les changements de priorité dans les groupes communautaires, dans les entreprises, les associations, la multiplication des gestes barrières qui sont nécessaires. C'est assez clair pour nous que nous ne sommes plus dans le monde d'avant. Donc, plus que jamais, il faut que la participation citoyenne puisse se faire sans risque, selon votre horaire. Au moment où vous avez le temps, mais aussi la disponibilité d'esprit pour participer. Ces contraintes nous ont amené à scinder la séance traditionnelle d'information. Ce soir, nous entendrons l'arrondissement nous présenter son projet de PPU. Vous aurez ensuite largement le temps de nous faire parvenir vos questions, et les réponses seront données à la séance du 29 septembre prochain. La présidente de la commission, Mme Beaulieu, vous en dira plus tout à l'heure. Certains des éléments de ce qu'on va vous présenter ce soir vont probablement se retrouver de façon permanente dans notre panoplie d'outils de participation. Et dans ce contexte-là, il était essentiel pour nous de pouvoir soigneusement évaluer chaque étape de cette démarche. Alors, je vous invite toutes et tous à compléter le questionnaire d'évaluation que vous trouverez sur le site de la consultation, dont l'adresse devrait apparaître au bas de l'écran. Nous croyons toujours sincèrement que les événements virtuels ne peuvent pas et ne doivent pas remplacer les événements en présentiel. Nous croyons qu'il y a dans l'écoute, dans la délibération collective, des éléments importants, fondamentaux, qu'on ne doit pas perdre. Mais pour nous, le présentiel et le virtuel sont des méthodes complémentaires et non pas interchangeables. Mais, compte tenu du contexte, on ne peut pas non plus décider de mettre éternellement la démocratie en pause. Donc, en attendant la reprise régulière ou permanente des éléments importants de notre démarche, que sont le présentiel, où on pourra de nouveau se rencontrer, échanger en toute sécurité, nous avons prévu plusieurs supports alternatifs pour vous permettre de participer. Et notamment pour accompagner les personnes qui auraient plus de difficultés avec le virtuel. Ainsi, pour les prochaines étapes de cette consultation, vous allez pouvoir participer également par téléphone, par la poste ou en personne, mais en groupe restreint. Vous pouvez découvrir toutes ces façons de participer en téléphonant à notre attaché de documentation, M. Gilles Vézina, au 514-872-8510, qui indiquera aux personnes qui n'ont pas accès à Internet comment faire entendre leur voix et aussi comment participer à nos exercices d'évaluation. Nous avons vraiment hâte d'entendre votre voix et vos impressions sur les nouveaux événements que nous mettrons en place. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à la présidente de la Commission sur le PPU des Faubourgs, Mme Beaulieu, qui va commencer la soirée. Je vous rappelle que Mme Beaulieu est détentrice d'un doctorat en sciences politiques et commissaire à l'Office depuis 2015. Elle a siégé comme commissaire ou présidé plusieurs démarches de consultation, parmi lesquelles le PPU des gares, le plan de développement de l'Assomption Sud-Longue-Pointe ou le PPU de l'Île-des-Sœurs, ainsi que la stratégie Centre-Ville. Je suis sûre qu'elle saura guider tous vos débats. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information portant sur le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs. Je m'appelle Isabelle Beaulieu et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. La commission est également composée de Mme Louba-Serge, ainsi que de M. Éric Cardinal. Louba-Serge détient une maîtrise en urbanisme et un doctorat en sciences sociales. Elle est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec, mais possède une expérience dans divers domaines liés à l'habitation et à la revitalisation des quartiers. Éric Cardinal est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en droits publics spécialisée en droits autochtones. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des relations publiques, de l'acceptabilité sociale et des relations avec les communautés. Je vous rappelle que l'Office est une entité distincte et indépendante de la Ville de Montréal qui a pour principe de base de procéder de façon crédible et transparente. Les commissaires ne sont ni des élus, ni des fonctionnaires et s'engagent à respecter le code de déontologie des commissaires. Vous pouvez prendre connaissance de ce code sur le site de l'Office. La Commission est appuyée dans ses travaux par M. Reynaldo Freitas et M. Pierre Goyer qui agissent à titre d'analyste de la Commission. En leur nom, je vous remercie d'être avec nous ce soir, même à distance. Nous vous remercions également de l'intérêt que vous portez à la présente consultation et nous espérons que vous y participerez en grand nombre. Le 18 mars 2020, le Comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé au Conseil municipal de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue d'une consultation publique portant sur le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs, dont l'acronyme est PPU, pour le restant de cette présentation. Un PPU, c'est un plan détaillé produit lorsqu'un secteur fait bruit. ou prévoit à faire face à des changements importants. Le PPU fixe des objectifs pour l'avenir et propose des mesures pour les atteindre, incluant des amendements à la réglementation d'urbanisme, des aménagements publics améliorés ou des programmes et des politiques. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, permettez-moi une mise au point. Vous avez peut-être remarqué que l'agglomération de Montréal mène en ce moment une consultation en parallèle sur la modification proposée au schéma d'aménagement et de développement pour concrétiser l'intégration d'une mixité des usages sur l'essai de la brasserie Monsun. Nous aimerions dissiper toute confusion et vous rassurer que, malgré le fait que la consultation de l'agglomération porte sur une partie spécifique du territoire du PPU, cela n'a pas une influence sur la consultation de l'OCPM, la nôtre. Vous pouvez et vous devez toujours donner votre opinion et vous exprimer librement sur les usages et la configuration spécifique que vous souhaitez pour l'essai de la brasserie Monsun. Il est important de nous faire parvenir directement votre opinion, car il n'y a pas d'échange ni de contact entre nos deux démarches. Pour revenir à notre programme de la soirée, dans quelques minutes, nous allons vous présenter plus en détail la page Web de la consultation et comment y trouver toute l'information pertinente. Cette courte introduction sera suivie par la vidéo de la présentation que la Ville a préparée. Il expliquera le projet du PPU et tous les changements proposés par l'arrondissement Ville-Marie. Maintenant, quelques mots sur la démarche que nous avons mise en place. Comme vous l'a expliqué Mme Olivier, il s'agit d'une démarche adaptée qui respecte les consignes gouvernementales en vigueur, tout en permettant des conditions d'accessibilité qui favorisent l'expression de tous les points de vue. Une consultation menée par l'OCPM se déroule toujours en plusieurs temps. La première partie consiste à informer les citoyens et les citoyennes sur l'objet de consultation. Elle a pour but, cette première partie, de vous permettre d'obtenir toute l'information disponible sur l'objet de la consultation. Cette étape débute ce soir avec la diffusion de la présentation par l'arrondissement Ville-Marie. Vous pourrez revoir cette présentation et la consulter, ainsi que toute la documentation sur notre site. À partir de ce soir, et ce jusqu'au 24 septembre, vous pouvez envoyer vos questions. Pour cela, nous vous proposons deux méthodes. Ce sera pour la deuxième partie de la soirée d'information. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos questions par écrit sur notre site Internet ou par messagerie vocale en appelant au numéro de téléphone suivant 438 815 0674. Toutes les questions recueillies ainsi que celles des commissaires seront regroupées par thème et posées en direct le 29 septembre à 19h aux représentants de l'arrondissement qui seront alors avec nous pour répondre. Notez qu'il vous sera également possible de poser de nouvelles questions cette soirée-là après avoir entendu les réponses de la Ville. Les nouvelles questions pourront être posées en direct par téléphone pendant la soirée du 29 septembre. La deuxième partie de notre consultation se déroulera pendant tout le mois d'octobre. C'est la partie pour les opinions. À ce moment, c'est l'étape privilégiée pour nous faire parvenir vos préoccupations et vos commentaires. Finalement, à la suite des séances d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse de toutes les opinions qui lui ont été soumises. Elle fera rapport et formulera des recommandations à la mairesse et au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce rapport sera rendu public deux semaines plus tard. Nous voulons vous accompagner tout au long de ce processus. À chaque phase, nous allons annoncer les dates et le déroulement des étapes suivantes de la consultation. Lisez l'un des clients que vous avez reçus par la poste ou appelez le numéro qui apparaît à l'écran pour connaître plus en détail l'échéancier et les façons de participer. Aussi, maintenant, ce soir, nous aimerions vous présenter plus en détail la page Web de la consultation et comment y trouver toute l'information pertinente. Alors, voici maintenant une vidéo explicative. Le site de l'OCPM propose une page Web dédiée pour chacune des consultations tenues. Dans le cas présent, vous trouverez cette page à l'adresse suivante, ocpm.qc.ca baroblique ppu trais d'union faubourg. Sur cette page, vous retrouverez l'ensemble des éléments vous permettant de suivre la consultation. Les événements de consultation publique, un résumé de la démarche, les documents essentiels, quelques outils, ainsi que la composition de la commission. Commençons par les événements de consultation publique. Dans le contexte actuel, nous nous efforçons d'offrir une démarche adaptée aux consignes sanitaires. Plusieurs activités, soit virtuelles ou par des moyens moins technologiques, sont souvent proposées en simultané. Cela peut donc rendre la lecture de la ligne du temps plus ardue. Pour vous familiariser avec cette démarche, nous vous proposons de consulter le dépliant préparé par l'Office. En page 2 de ce document, vous trouverez un résumé complet de la démarche. Dans cette même section, nous avons regroupé pour vous tous les documents essentiels à la compréhension de la consultation et de ses enjeux. Mais vous pouvez aussi accéder à l'ensemble de la documentation depuis cette page. Lorsque l'Office tient une consultation publique, il dépose sur son site toute la documentation à laquelle la commission a eu accès, sans exception. Dans le cas de cette consultation, la ville de Montréal a préparé, en plus de la présentation de ce soir, 6 vidéos thématiques qui vous résumeront les différentes parties du PPU. soit le contexte et la vision, les milieux de vie, la trame urbaine et la mobilité, le cadre bâti, les aménagements et réseaux résilients, ainsi que la mise en œuvre. En plus de ces vidéos, la ville vous propose également une carte interactive qui vous permettra de situer les différentes interventions proposées par le programme particulier d'urbanisme. Vous pouvez simplement les cliquer pour obtenir plus d'informations. Sur la page de la consultation, vous pouvez également accéder à la documentation de la consultation précédente tenue en amont de celle-ci en 2019. Et pour mieux comprendre à quoi sert un PPU, n'hésitez pas à consulter notre petit guide pédagogique, le petit guide des programmes particuliers d'urbanisme à Montréal. Maintenant, vous allez avoir une autre vidéo qui a été préparée par la Ville de Montréal, l'arrondissement Ville-Marie, qui vous présente en détail le projet de PPU. Bonjour et bienvenue à cette présentation sommaire du PPU des Faubourgs. Mon nom est Bruno Collin, je suis conseiller en aménagement chef d'équipe à l'arrondissement de Ville-Marie. Pour les fins de cette présentation, je vais surtout passer en revue les 14 grandes orientations proposées, tout en abordant les 6 chapitres du PPU, soit le contexte et la vision, les milieux de vie, la trame urbaine et la mobilité, le cadre bâti et la forme urbaine, les réseaux et aménagements résilients et enfin, la mise en œuvre. Pour le contexte, j'aimerais d'abord rappeler que l'OCPM a tenu une consultation en amont de ce projet en 2018-2019, laquelle a suscité plus de 1000 participations. Cette démarche a contribué à orienter et à enrichir le projet présenté aujourd'hui. Le territoire d'études s'étend au pied du centre-ville de Montréal, entre la rue Sherbrooke et le Fleuve et plus ou moins les rues Saint-Hubert et Folum. Il s'agit essentiellement des mêmes limites que celles présentées lors des consultations en amont l'an dernier, à l'exception de l'îlot Voyageur, à l'ouest de la rue Saint-Hubert, qui a été ajouté en raison de son rôle stratégique à venir pour le quartier. Ce territoire comporte un rivage portuaire et ferroviaire avec lequel le PPU compose, ainsi que la plus grande zone à requalifier du centre-ville qui représente en même temps sa plus importante rupture urbaine, particulièrement entre le quartier centre-sud, le fleuve et le Vieux-Montréal. Et enfin, le milieu de vie existant pour lequel le PPU réserve la plus grande part de ses orientations. De façon générale, le PPU s'appuie sur une vision ancrée au milieu, qui vise à pérenniser l'identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier et à favoriser un milieu de vie agréable, durable et respectueux de l'environnement. Également, elle vise à consolider le territoire. et à assurer une continuité urbaine entre le quartier centre-sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. Le chapitre milieu de vie comporte cinq orientations. La première vise à maintenir un parc de logements diversifié et inclusif. Pour ce faire, plusieurs mesures sont proposées afin de prévenir l'érosion du parc de logements abordables existants. Également, dans le secteur à requalifier et considérant les densités proposées, il sera possible de construire 7500 logements, dont 1500 logements sociaux, 1250 logements abordables et au moins 500 logements familiaux. La deuxième orientation vise à consolider la vie communautaire avec des mesures qui s'articulent autour de quatre axes, soit la vocation communautaire du village, le réseau d'équipements collectifs du quartier. On voit ici les équipements existants et ceux qui sont proposés dans les pastilles rondes, les ressources pour les populations marginalisées et enfin, l'arrimage des nouveaux développements avec le quartier existant. L'orientation 3 vise à stimuler la vitalité et la complémentarité de l'offre commercial, notamment en définissant une stratégie d'aménagement permanente pour la rue Sainte-Catherine plutôt que l'aménagement saisonnier et intérimaire que l'on connaît présentement. Également, afin de réduire la circulation de transit sur la rue Ontario, un nouveau sens unique est proposé entre l'avenue Papineau et la rue Haddadéken. Il s'agit enfin de s'assurer que le secteur à requalifier comporte une offre commerciale complémentaire à ce qui existe déjà dans le quartier. Voilà. Pour l'orientation 4, il s'agit d'enrichir le réseau d'espaces verts et de lieux identitaires, notamment en ajoutant et en reliant ensemble plusieurs parcs afin de créer une trame verte continue dans les axes du Pont-Jacques-Quartier et du fleuve Saint-Laurent. On voit de plus près ici le parcours riverain et les liens nord-sud proposés. Mentionnons que cette orientation qui vise à préserver des espaces verts à l'échelle de l'îlot permet également de mettre en valeur l'histoire du quartier à travers des espaces publics significatifs. L'orientation 5 consiste à renforcer la présence et la mixité des activités. Il se trouve plusieurs pôles d'emplois ou d'activités diversifiées dans le territoire du PPU. Or, dans le secteur à requalifier, il est possible d'en ajouter plusieurs, dont celui annoncé par le gouvernement du Québec au sud de la rue Partenet et ceux proposés dans le site de l'ancienne maison de Radio-Canada et dans l'îlot des voltigeurs de la brasserie Montseud. Faites à noter, on estime que ce potentiel immobilier à des fins de commerce et de bureau représente une capacité d'accueil de plus de 14 000 nouveaux emplois. Le chapitre Trames urbaines et mobilités comporte trois orientations. Tout d'abord, il est proposé de rétablir la trame de rue entre le centre-sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. Cette orientation, qui est une des pierres angulaires du PPU, consiste à transformer en boulevard urbain le tronçon de l'autoroute Ville-Marie, situé entre la rue Adadeguen et la rue Partenet. Ce faisant, il devient possible de retisser la trame urbaine historique entre le milieu de vie au nord, le fleuve au sud et le Vieux-Montréal à l'ouest. La septième orientation concerne le réaménagement de la tête du pont Jacques-Cartier. Actuellement, les bretelles du pont s'étendent au nord jusqu'à la rue Ontario et au sud jusqu'au boulevard de Maisonneuve. L'idée consiste à comprimer ces bretelles au maximum afin, avec de nouveaux feux de circulation aux premières intersections sur les avenues Papineau et de l'Orémé. L'aménagement de passages de plein pied sont également proposés dans l'axe de la rue Logan et également au nord de Logan afin de décloisonner le parc des Faubourgs. L'orientation 8 consiste à améliorer et à compléter les réseaux cyclables et de transport en commun avec de nouvelles pistes et bandes cyclables, notamment dans les axes de la rue Logan, de l'avenue de Lormier et du boulevard René-Lévesque. Les liaisons cyclables permettront notamment de faciliter la connexion avec la promenade riveraine. Les nouvelles lignes pardon, deux nouvelles lignes d'autobus sont également proposées dans l'axe de l'avenue Papineau et dans celui de la rue Alexandre-de-Sèvres en direction du Vieux-Mont-Réal. Bien sûr, il y a également l'aménagement à venir du Grand Lien de l'Est de Lille qui accédera probablement au centre-ville via le boulevard René-Lévesque avec un système qui pour sa part demeure encore à déterminer par exemple un SRB, un tramway ou le REM. Alors, le chapitre maintenant « Cadres bâtis et formes urbaines » comprend également trois orientations. Tout d'abord, il s'agit de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti en renforçant les mesures de protection de ses caractéristiques architecturales existantes. La carte à l'écran montre un inventaire récent des immeubles d'intérêt du secteur, intérêt exceptionnel, intérêt remarquable. Plusieurs interventions visent le patrimoine industriel, dont l'introduction du mécanisme de hauteur conditionnelle sur l'îlot des voltigeurs du site de Molson, lequel mécanisme pourrait éventuellement être étendu à d'autres sites aussi exceptionnels que celui de l'îlot des voltigeurs. Également, des interventions sont proposées afin de protéger le patrimoine bâti à caractère public. Pour cette dixième orientation, le PPU vise à assurer une densification équilibrée du territoire et plus spécifiquement, dans le cas du secteur à requalifier, une densification de moyenne intensité à la manière de ce qu'on retrouve dans le faubourg des Récollets à l'ouest du Vieux-Montréal ou encore du faubourg Saint-Laurent à son nord. Comme on le voit sur ces cartes qui montrent les situations actuelles et proposées, l'idée consiste à unifier les échelles de densité afin de favoriser que le développement immobilier soit le plus cohérent et le plus harmonieux possible. Orientation 11 Afin d'assurer une intégration urbaine et architecturale adaptée à cette densité moyenne, il est nécessaire de prévoir des balises efficaces pour les nouvelles constructions. Le PPU comporte à ce titre toute une batterie de mesures, notamment avec l'introduction de nouvelles vues protégées que l'on voit à l'écran qui vont s'ajouter aux vues vers et depuis le Mont-Royal dans le plan d'urbanisme. Des dégagements obligatoires sont également prévus dans les axes des anciennes rues qui seront aménagées comme des ruelles vertes. Ou encore, l'encadrement spatial des rues et des espaces publics sera favorisé avec une échelle bâtie à géométrie variable, c'est-à-dire des hauteurs sur rues plafonnées à une certaine hauteur, au maximum dix étage et lorsque des hauteurs supérieures sont autorisées, l'obligation d'un retrait d'alignement par rapport aux façades sur rue et une limitation importante de la superficie de plancher par étage. Avec le chapitre des aménagements et réseaux d'infrastructures résilients, nous abordons les trois dernières orientations du PPU. Ainsi, sur le territoire à l'étude, on dénombre près de 5000 arbres de rue. Selon les premières estimations, il faudrait en planter un nombre au moins équivalent afin de combattre les îlots de Cholaire et d'offrir un milieu de vie agréable. Donc, il est proposé de poursuivre voire d'accélérer le programme de plantation d'arbres de rue, d'intégrer le verdissement dans la gestion des eaux de pluie sur le domaine public et enfin, de renforcer les exigences liées au revêtement et à la végétalisation des cours et des toits sur le domaine privé. Dans le cadre de cette orientation, la ville s'engage à favoriser l'intégration de galeries multiréseaux dans le secteur à requalifier. Ces galeries pourraient notamment jouer un rôle significatif afin de faciliter l'implantation de boucles thermiques. Et maintenant, pour cette dernière orientation, il s'agit d'encourager la construction de bâtiments efficaces d'un point de vue énergétique et l'implantation de systèmes de partage de la chaleur. Ces incitatifs peuvent notamment se retrouver dans les critères d'études des projetants publics que privés. La mise en œuvre du PPU qui comprend plusieurs étapes porte essentiellement sur trois volets. Les travaux sur le domaine public et sur les équipements collectifs, les accords de développement et ententes sur les infrastructures à adopter pour les secteurs à rare qualifiés et enfin, les modifications du zonage au plan d'urbanisme. Ces modifications seront suivies d'une révision du règlement d'urbanisme de l'arrondissement afin d'assurer la concordance et la cohérence avec le plan d'urbanisme et le PPU. Par ailleurs, la gouvernance du projet sera déterminante pour sa réussite et c'est pourquoi le PPU propose un comité de suivi composé des intervenants municipaux, communautaires et d'affaires ainsi qu'un soutien aux communautés d'accompagnement des grands projets qui existent déjà, une planification concertée de la rue Sainte-Catherine Est et une démarche participative pour divers projets comme par exemple la mise en valeur de la station Craig ou l'aménagement des parcs et espaces publics à venir. Pour les prochaines étapes, après la présente séance d'information, le CPM tiendra une séance de questions-réponses vers la fin du mois de septembre et une audition des mémoires vers la fin du mois d'octobre. Le rapport de l'Office pourra ainsi être déposé au début de l'hiver 2021 et, ce faisant, la version finale du PPU pourra être réalisée en vue d'une adoption par le Conseil municipal vers le mois d'avril 2021. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette présentation n'était qu'un très bref survol. Si vous désirez prendre mieux connaissance du projet, notamment des 32 interventions qu'il propose, je vous invite à visualiser les six capsules explicatives qui portent sur chaque chapitre du PPU. Ces capsules d'une durée de 4 à 12 minutes sont disponibles sur le site de l'OCPM. Merci encore et bonne consultation. Alors, la présentation que vous venez de voir ainsi que la documentation et tous les renseignements qui vous ont été communiqués ce soir sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 24 septembre pour nous faire parvenir vos questions, soit sur notre site Internet ou par messagerie vocale. Les coordonnées apparaissent à l'écran. Vous pouvez aussi poser vos questions en anglais, il n'y a pas de problème. Vous êtes bienvenu de le faire. Je vous donne rendez-vous donc le 29 septembre à 19h pour la soirée de questions-réponses virtuelles avec les représentants de la Ville. En espérant que cette soirée vous a permis d'en connaître plus sur cette consultation et surtout que vous y participerez en grand nombre. Au nom de la Commission, je vous remercie de votre participation. Je vous rappelle qu'il s'agit pour l'Office d'une expérience pilote de participation virtuelle. Alors, pour nous permettre d'améliorer nos pratiques, je vous invite à répondre au questionnaire d'évaluation sur la page de la consultation. Pour toute information additionnelle, je vous invite aussi à appeler Gilles Vizina, chargé de documentation, ici à l'Office au 514-872-8510. Alors, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada